Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Le 13 janvier prochain, nous avons la Coupe d'Afrique des Nations où je disais au chancelier Olaf Scholz, que j'imagine la finale sera entre le Sénégal et la Côte d'Ivoire, a-t-il déclaré avant de s'expliquer? Je promets la Coupe à un des deux pays parce que je suis originaire du Sénégal et de la Côte d'Ivoire. Pour à peine, les éléphants le groupent avec le Nigeria, la Guinée équatoriale et la Guinée-Bissau, tandis que le Sénégal, le Cameroun, Guinée et Tégambi. Tenu en échec par le Togo ce mardi, le Sénégal a trébuché pour son dernier match avant la Cannes. 2023 Si plusieurs Lyons n'ont pas été à la hauteur, la principale cible des critiques à l'issue de ce match reste Alliou Sissé L'équipe nationale du Sénégal n'a pas été au rendez-vous de sa toute dernière répétition générale avant la Cannes en Côte d'Ivoire. Dominée en termes d'occasion, les Lyons ont concédé un nul, 0 à 0, aux allures d'une victoire face au Togo, mardi. Lors de la deuxième journée des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 Naturellement, à l'issue de ce match, certains joueurs ne pouvaient pas être épargnés des critiques. Mais celui qui a été ciblé par les supporters et observateurs. C'est bien Sissé. Dans un stade de Kégé bouillonnant comme jamais avant, les partenaires de Khalidou Koulibaly n'auront jamais su trouver la solution offensive face à des éperviers qui auraient même pu rafler les trois points de la victoire sans un excellent Mendy. Pourtant, les Lyons semblaient évoluer sur le schéma habituel, le 4,3,3. Enfin, habituel. Semble un bien grand mot pour évoquer les récents choix tactiques d'Halliou Sissé. Depuis quelques matchs, le sélectionneur a adopté différentes tactiques. Du 4-3-3 donc au 3-4-3 ou 4-4 de losange, en passant par le 4-5-1. Avec ces nombreux changements, les Lyons peuvent parfois être imprévisibles afin de surprendre l'adversaire, comme c'était le cas contre le Brésil et le Cameroun. Mais ils peuvent aussi cruellement manquer d'automatisme dans leurs jeux. Les matchs contre l'Algérie et le Togo sont là pour nous le rappeler. C'est notre progression. Il y a une nouvelle philosophie qui est en train de se mettre en place. Depuis le match contre le Brésil, on change nos systèmes. Il est important d'aller à la Cannes en ayant trois systèmes de jeu qui permettraient à l'adversaire de moins nous lire. A d'ailleurs reconnu Alliou Sissé à l'issue de la victoire face Sud-Souda. Avec les joueurs intelligents qu'on a. Ils sont capables de s'adapter et de donner des bons résultats. Il faut qu'on continue comme ça, avait ajouté l'ancien défenseur du Paris Saint-Germain. Faire un bon résultat, ce n'est pas arriver face au Togo. Car plusieurs joueurs de l'équipe nationale du Sénégal avaient du mal à se retrouver dans le système de jeu. Et s'il faut tout de même reconnaître que ces indécisions tactiques permettent au Lyon d'être moins prévisibles comme cela a été le cas. Avec le 4-3-3 ou 4-2-3. Les choix des hommes de la part de Sissé interrogent. Contre les Togolais, El Tactico a décidé de composer un once de départ sans avance entre deux métiers, mettant Éliman Ndiaye en faux neuf. Laissant Jackson et Habib sur le banc. Le joueur de l'OM, qui n'a marqué qu'un but en 17 matchs cette saison, a pourtant été transparent, tout comme les autres attaquants alignés au stade de Kégé, Sadio Mane et Ismaël Sarr. Et de dire du milieu de terrain ? Chez Koukouyaté, tantôt axe central, tantôt milieu récupérateur, ne s'est pas retrouvé dans le système de jeu. Dites-vous, le Sénégal a beau disposer d'un très bel effectif, mais à part la défense, qui n'a concédé que cinq buts sur les huit derniers matchs. Les autres secteurs souffrent d'inconstances à moins de deux mois de la Cannes. Les Lyons sont ainsi capables de gifler le Brésil, 4-2, et de faire tomber un de leurs prochains adversaires à la Cannes, le Cameroun, 1-0. Après être battu à Donisil par l'Algérie, 0-1, à être sauvé par leur gardien contre le Togo, 0-0. Si ne rien ne dit qu'Aliou, si c'est en un suffisant tenté pour trouver les bons systèmes, retrouver le bon équilibre semble plus que nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...